Bonjour à tous, on a le but de cette vidéo est d'apprendre à prouver, à justifier, à montrer qu'une suite est géométrique. Pour cela, il y a deux méthodes, mais la préférée, la méthode 1, on part de Vn plus 1, d'accord, on veut montrer que Vn est géométrique. On part du suivant, Vn plus 1, dans le cas général, on calcule, on transforme, et il faut absolument arriver à justifier qu'il est obtenu en faisant une multiplication par un nombre, qu'on appelle Q, la raison, fois le terme précédent de cette suite, donc Vn. Donc si vous partez de Vn plus 1, il faut arriver à un multiple de Vn, voilà votre objectif. J'ai mis plutôt L, parce que la deuxième méthode qui est équivalente en calcul, Vn plus 1, si c'est égal à Q fois Vn, alors Vn plus 1 sur Vn, si on fait du calcul, on doit trouver le nombre Q. Inconvénient, il fait apparaître Vn des divisions, pas forcément plus facile, vous allez voir, en calcul, vous verrez à l'usage avec vos enseignants, mais surtout, il faudrait justifier que Vn est non nul pour pouvoir créer cette division. Donc préférez plutôt cette méthode, car au niveau calculatoire, ce sont les mêmes, sauf qu'ici, il n'y a pas de condition. Voilà, petite remarque pour finir, 2 puissance n plus 1, quand on a des lettres, 2 puissance n plus 1, c'est un 2 fois 2 fois 2, n plus une fois, et donc si on veut le ramener à du 2 puissance n, il suffit de faire un fois 2 supplémentaire. Là, il y a n2 qui se multiplie, et si on remultiplie par un autre 2, ça en fait du coup au global n plus 1. Voilà, alors premier exemple que je vous propose de faire, soit pour tout n appartenant au naturel, la suite Vn définit de cette manière explicite. Prouvez que Vn est géo. Eh bien, on va faire comme je vous l'ai dit de faire à la méthode 1, on va partir de Vn plus 1, et on essaie de se ramener à Vn. Donc je pars de Vn plus 1, vous écrivez votre suite, et du coup, Vn plus 1 égale, dans la formule, vous mettez donc n plus 1 ici, puisque là, il y a Vn, donc ça fait 5 fois 2 puissance n plus 1, conseil que je vous donne, on doit arriver à un multiple de Vn. Donc il nous faut récupérer ici le Vn qui est ici, d'accord ? Donc en fait, il faut voir ce qui me manque devant, c'est ça votre interrogation, que faut-il mettre ici pour que cette distribution, attention, il y a un produit ici, redonne exactement Vn plus 1, d'accord ? Donc ici, on voit bien qu'ici, il y a 2 puissance n plus 1 fois 5, ici, il y a 5 fois 2 puissance n, en fait, il me manque un fois 2. Et bien du coup, votre fois 2, c'est celui que vous devez rajouter ici, vous mettez un fois 2. Et s'il y a un fois 2 ici, et bien c'est qu'il y a un fois 2 ici, et c'est gagné, puisqu'en fait, ceci que vous aviez là, d'accord ? 5 fois 2 puissance n étant Vn, vous avez 2 fois Vn qui est obtenu, c'est-à-dire que Vn plus 1 égale double de Vn. Vn est géométrique de raison, donc 2, et de premier terme, V0, que vous calculez dans votre formule. Deuxième exemple, cette fois-ci, si on a une suite définie par récurrence, donc U0 fait 5, Un plus 1 égale 4Un moins 9, et on me donne une suite Vn qui sort de votre énoncé, qui est égale à Un moins 3, c'est-à-dire que tous les termes de la suite des V sont égaux au même numéro des U, à qui on enlève 3, voilà, et on vous demande, montrez qu'elle est géométrique. Et bien on refait la même chose, on va partir, la suite c'est Vn qui doit être géo, on va partir de Vn plus 1, et on doit absolument se ramener à Vn, c'est-à-dire ceux-ci avec Vn plus 1, il faut se ramener à Vn. Du coup ça donne Vn plus 1 égale Un plus 1 moins 3, je n'ai fait que remplacer ici N par N plus 1, ensuite Un plus 1 moins 3, on utilise le lien de ma suite récurrente des U, donc Un plus 1 peut se remplacer par 4N moins 9, j'ai mis des parenthèses, ensuite on fait ces petits calculs, ça fait moins 9 et moins 3, moins 12, 4N moins 12, et c'est là que se joue votre réflexion, vous devez d'après la méthode arriver à un multiple de Vn, Vn étant ici égal à Un moins 3, et bien vous remettez votre Un moins 3 entre parenthèses, parce que ceci, si vous n'avez pas fait d'erreur de calcul, doit être un multiple, vu ce qui est annoncé dans la question, elle est géométrique, ce qui nous manque c'est le nombre qu'il faut mettre ici, et donc ici qu'est-ce qu'il faut mettre pour avoir le résultat, et bien il faut mettre un 4, parce qu'effectivement 4 fois Un et 4 fois 3 permet de récupérer le 4 Un et le moins 12, du coup Vn plus 1 égale 4 fois Vn, donc ma suite Vn est géométrique de raison 4, et de premier terme V0, alors là ici pour retrouver V0, il suffit d'aller regarder votre lien ici, V0 est lié à U0 en enlevant 3, V0 égale U0 moins 3, et du coup on a ici V0 égale U0 moins 3, et U0 dans l'énoncé j'avais mis 5, 5 moins 3 ça fait 2. Voilà, dernier énoncé que je vous propose de faire, une balle est lâchée sur le sol d'une hauteur de 2 mètres, on note Hn, sa hauteur 1 mètre après N rebond, on suppose que la balle rebondit toujours en perdant 10% de la hauteur du rebond précédent. Ah, on nous donne un lien entre les rebonds, on perd 10% par rapport au rebond précédent. Du coup, en fait H0, si on appelle la suite des Hn, la hauteur initiale, H0 c'est la hauteur de départ 2 mètres, et en fait, entre chaque passage de rebond, vous avez quoi ? Vous avez une perte de 10% et une perte de 10%, et bien une perte de 10% c'est quand on multiplie par 0,9, il nous reste 90%, donc la hauteur du rebond suivant est égale à 90% de la hauteur du précédent, et vous avez directement votre relation Hn est donc géométrique de raison ce multiplicateur 0,9 et de premier terme H0 égale 2.